Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire trois ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlée dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ses souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais ? Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là et là. Le Sensen, d'accord. Bon, je n'ai rien compris à ce truc. On voit des gens qui racontent quelque chose. D'accord. Episode 0, très bien. Donc je sais que ça se déroule à Paris, mais dans un Paris futuriste. On va voir un petit peu ce que ça donne Paris dans le futur. Voilà. Et puis, écoutez, on est là pour ça, on va voir. Par contre, je ne sais que ça du jeu. Je ne sais rien du tout. Par contre, je sais que c'est un action. Je crois que c'est un TPS. C'est un TPS, donc vu à la troisième personne. Et puis, c'est tout. Je ne sais même pas si on peut se battre, s'il y a des armes et tout. Je n'ai vu aucune vidéo là-dessus. Donc, coulala. Ça, c'est notre perso, ça ? Un petit peu chelou, là. Qu'est-ce que j'ai l'arrivée, bordel ? Ah, d'accord, donc là, on revient de m'effacer la mémoire. Super. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Quel est votre nom ? Neline. En quelle année ? Répétez ça. Neline. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous ? Je... Je ne sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes ? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid ? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achever le protocole de substitution, puis envoyer-le à moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. D'accord. D'accord. Donc je pense qu'elle va s'enfuir et elle va être en quête de sa mémoire. Elle va essayer de rechercher sa mémoire. Je pense que c'est ça. Parce qu'elle sait juste qu'elle s'appelle Nilyne. Donc regardez autour de vous. Voilà, je lève la tête. Ça a l'air pas mal comme scénario. Franchement, ça a l'air pas mal. Maintenant, levez-vous. Oui, bah je veux bien. Capcom présente. Voilà, fouta-pubes, enfoiré. Voilà. Où suis-je ? Non, en tout cas, j'aime bien sa gueule. Franchement, j'aime bien sa gueule. Putain, putain, c'est quoi ses bras ? La meuf, elle est plus musclée que moi, sérieux. C'est pas juste ça. Ouais, c'est pas grave. On y va, on avance. On a raté les conneries. Putain, sérieux, il y a l'heure d'avoir un background de ouf dans le jeu, là. Regardez tous ces robots, tous ces trucs de laser et tout. C'est dingue, ça. Bon. Je me souviens de rien, elle dit. Ouais, je pense que c'est ça. Ça va être en quête de sa mémoire. Ouais, ça a l'air pas mal, ça. C'est la mémoire dans la peau. Ça a l'air pas mal. Bon. Allez. C'est bien foutu, en tout cas, pour l'instant, le début. J'aime bien, ça fait bien scénariser. Ça fait genre gros jeu triple A et tout. C'est bien, c'est sympa. Bon. Rien ne va. Bah ouais, tu m'étonnes, là. Tu viens de faire effacer la mémoire, ma pauvre. Mais c'est quoi ce truc, là, derrière la nuque, là ? Je crois que c'est avec ça qu'ils viennent effacer la mémoire. Enfin, bref. Bon, là, il y a d'autres sujets. Apparemment, je suis avec eux. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Très bien. En tout cas, on sait qu'elle s'appelle Nilyne, déjà. C'est bien, ça, déjà. Putain, mais sérieux, je la trouve super bien. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit peu penser à Face de... À Face de Mirror Edge. Bon, plus bronzé, parce que Face était un petit peu pâle. C'était une asiatique, en fait, Face. Et là, on est allé faire une métissée. C'est pas mal, c'est pas mal. Nilyne, je t'entends, oui. Donc, il y a un mec qui m'aide. Ici, la voix. Je suis la voix. Bon, vas-y, la voix. Donc, il va faire une diversion et je vais devoir cavaler, en fait, d'accord. C'est quoi tu veux, gros. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Ah, c'est bon. Il a fait diversion. Sur ma gauche, oui. C'est bon, j'ai compris. D'accord. Je bouge la tête. Trouvez la porte. Elle est où ? Elle est là. Bah, c'est ça. Ah, merde, sur ma gauche. Elle a dit, je suis con. Il est là. Ouais, vas-y. Vas-y, vite, vite, vite. Comment je passe en dessous ? Ah, ça le fait tout seul. Ok. Assistana ! Ah, bref, c'est pas grave. On va pas pleurer. C'est rien du tout. C'est le mec qui râle juste pour ça. Nous sommes assistés. Oui, monsieur. Ce jeu est scripté. Je m'en fous. Ce jeu est scripté. Merci, Capcom. J'ai arrêté les conneries. Pour l'instant, c'est que le début. Oula. Oh. Putain, si on peut se battre avec ces mechas de ouf, là. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Oh, je suis sûr qu'on peut les prendre. Ah, je le veux. Eh, je le veux. Comment je fais ? Non, je peux pas. Bon. Écoutez. En tout cas, elle sait... Bon, on va appeler ça courir. Merde, je suis repéré. Je suis repéré, donc les mecs vont venir. Oh, putain, c'est le robot. Arrête tes conneries. Tu es mort. Comment je fais ? Oh, putain, cavale, cavale. Allez. Oh, putain, ça se dirige assez bizarrement. C'est chelou, son gameplay. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, allez. Il faudra s'y faire. En plus, je pense que c'est... C'est un coup à prendre, et puis c'est tout. Oula, le script, là. Eh, l'assistante, là, c'est pas fini. C'est pas grave. Je veux dire que c'est parce que c'est le début. Mais je sais pas ce que j'ai à râler aujourd'hui, là. En général, je râle pas comme ça dans les jeux. C'est bon, là, il y a deux phases où je pouvais passer moi-même en dessous. Et bien, il me demande de... Enfin, il le fait tout seul. Bientôt, les jeux seront des films, les mecs, je vous le dis. Bref. Allez. On avance. Oula, ça a l'air joli, ici. En tout cas, graphiquement, moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça, ouais, je trouve ça bien. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment sur console. C'est propre, c'est magnifique. Que voulez-vous ? Que demande le peuple ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Glisse-toi dans un... Je sais pas quoi, j'ai pas compris. Là-dedans, je crois. Allez, Nih-Lin. Pfff, le pauvre cadavre, aucun respect. Aucun respect. Allez, go. Il y a un chien qui aboie depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez, mais il m'éliore l'espèce de sac. Je vais descendre, je vais le buter. Directed by Jean-Maxime Maurice. Oula, c'est des français, ça. C'est des français. Ouais ! J'ai un succès, bon. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. D'accord. Pierre Stoulage. C'est pas mal, ouais, j'avoue, c'est pas mal. Cinématique. Nih-Lin, est-ce que ça va ? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, frangin. Et me voilà enfermée dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numélysés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nih-Lin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une terroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant. Mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au Slam 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Donc on apprend que c'est une société qui fait un business avec les mémoires. D'accord, donc ils vendent des mémoires. Tiens, tu veux une mémoire ? Ok, écoutez, pourquoi pas. Donc on apprend qu'on était des chasseurs de ces sociétés et qu'on s'est fait attraper. Donc voilà, c'est sympa. Ça nous permet d'apprendre plus sur le scénario. À mon avis, ce genre de jeu, il faut vraiment bien suivre le scénario, sinon vous êtes perdus. Oh, c'est joli ici. Dimanche 17 septembre 2084. D'accord. 7h18 du matin. Très bien. En tout cas, les cinématiques, elles étaient vraiment jolies. C'est de la belle image de synthèse. Bon, c'est pas non plus du niveau de Square Enix avec Final Fantasy, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est joli. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Écoute ! Johnny pleure ! Putain, les gueules qu'ils ont. Frère, vivant ! Voyons-le, à nouveau nous. Douleur. Douleur. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. Perdu. Perdu ! L'armée choix. Sœur, viande... Et pourquoi pas ? Ami ? Je ne suis pas de la tribu. C'est ça ? Oui, je pense que tu n'es pas de la tribu. Tu n'as pas du tout la même gueule. Putain, c'est quoi ces mecs-là ? Attends. Pointez une direction et appuyez sur A pour fécu... Ah, d'accord. Ah, pas mal. Je peux esquiver. Ok, donc c'est un jeu d'action. Bien ! Pas mal. Bon. Et ils sont dégueulasses, les mecs. Sérieux, je ne sais pas. Ils sont horribles. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Le menu, c'est une scène. Combo, là. Très bien. On va me prendre des combos. X, X, X. D'accord. Oui, ça, je m'en fous, bordel. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Bon, je vais aller faire... X, X. Ah, d'accord, c'est de la basse-comme, en fait. Mais d'accord. Ah, mais il fallait le dire, c'est bien. Ça a fallu le dire. C'était à moi de me renseigner, en même temps. Oh, comment je la défonce. Oh, c'est beau, ça. Et par contre, elle est super rapide, la meuf. C'est... Une espèce de ninja du futur, là. Olé ! En même temps, on a appris que c'était un... C'était un agent. Donc, il a dit que c'était son meilleur agent. Donc, en même temps, c'est normal qu'elle soit forte, comme ça, on va dire. Mais bon, normalement, on devrait tout oublier, hein, parce que... Je vous rappelle que les arts martiaux, c'est... C'est avant tout dans la tête. Prenez tes techniques et tout, c'est pas que du pom-pom-boum-boum. Donc, si elle a tout oublié, c'est pas logique, ça. Si elle a tout oublié, normalement, elle a oublié de se battre. C'est pas logique, ça. Encore une fois, Capcom, là, vous faites n'importe quoi. Je vais arrêter de troller les vendeuses. Eh, mais ils meurent pas, ou quoi, les mecs, c'est quoi ? C'est un délire, ça. Tu veux pas mourir ? Hop, là, esquive. Je vais le défoncer. Hop, là, encore, esquive. Bim, bim, bim. Ouais, bah, pour l'instant, putain, c'est super... Eh, mais tu creves pas, ou quoi ? Il est increvable, ou quoi, lui ? Bon. C'est un truc que j'ai pas dû comprendre, attendez. Combo. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, d'accord, donc... Tac. Tac, tac. Tac. Ok, bon, je comprends rien. Bon, je vais les taper, puis c'est tout. J'aurais dû suivre les consignes. En même temps, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ah, voilà, c'est bon, d'accord. En fait, il faut les jeter. C'est vraiment pas beaucoup de temps. J'ai pas eu de faire une vidéo qui dure super longtemps. On en a combien, là ? On en a 18 minutes, cordel. Mais allez, vas-y, espèce de... Je sais pas quoi, là. T'es dégueulasse, en plus. Putain, tu ressembles à rien. Vas-y ! Voilà, c'est bon. Bon. Putain, ils sont extrêmement moches. On apprend que c'est des humains, quand même. C'est pas des monstres. Nation ! Arrête ! Ils ont repris Paris. Nation, je connais, c'est à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, c'est pas vraiment à côté, mais... Métro. Ah, c'est pas mal, ça. Il y a Nation. Bon. On va voir ce que... Ce que ça donne, Nation, en 2080, je sais pas quoi. C'est quoi, ça ? Les bornes médicaux... Non... Nanomédicaux. Ah, mais d'accord. Donc ici, on peut reprendre de la vie. Super. Ok, super. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton... Tommy la migraine. Qui ? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Ah, donc on va se la jouer Tigrou, là. C'est bon, ça. Faudra grimper partout. On va se la jouer Ezio. Auditore. Ah, pas mal. Ça me fait penser à Assassin's Creed. Voilà. Je sais pas pourquoi. En plus, je l'ai dit juste avant que c'est Ezio. Ouais, ça me fait penser à Assassin's Creed. Là, c'est exactement pareil. Le même délire. En même temps, il y a tellement, tellement beaucoup de jeux qui font ça maintenant que... Oula. Que, bah... Ça me choque plus carrément de voir ça dans chaque jeu. Il y a plein, plein de jeux qui font ça. T'as les Infamous, t'as les prototypes, t'as Tomb Raider, t'as Uncharted, t'as Assassin's Creed, t'as Prince of Persia, t'as plein de trucs qui font ça. Bah, t'as Remember Me aussi. Comme ça, c'est fait. Et t'avais aussi Sleeping Dogs un petit peu, mais bon, c'était pas vraiment pareil. C'est qui ce Tommy ? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs restait fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404. Le Leaking Brain. Je peux pas le rater. D'accord, je peux pas le rater. Parvenir au Leaking Brain. Ok, donc apparemment c'est un pari assez post-apocalyptique. Tout est détruit, tout est... Et par contre c'est joli, franchement c'est pas moche. C'est pas moche, franchement on peut lire ce que vous voulez, mais c'est pas moche. C'est pas moche. Bon. Nous sommes à Paris. Ah, voilà la tour Eiffel là-bas. Bah ouais, sérieux, je... J'aime bien moi ce genre de délire. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy. D'accord, bon. Hop, là on descend. Putain, par contre la caméra c'est bizarre, c'est une caméra fixe en fait, mais on peut juste varier comme ça. Ah non, voilà c'est revenu. Bah putain, je sais pas si y'a des... Bon, apparemment il y a des fois il y a des fois la caméra qui se fixe. Est-ce que je peux le buter lui ? Non. Et des fois elle se met... Bah ouais, des fois elle est fixe et des fois elle est en 3D normal quoi, on peut faire ce qu'on veut. Bon. Allez, on grimpe. Regardez, là par exemple elle est fixe. Ah ouais d'accord, j'ai compris en fait, c'est dans les phases de grimpettes, on va dire, dans les phases de grimpettes elle se met en... Elle se met en caméra fixe. Ça me rappelle les anciens Resident Evil ça. Alors, un héroïste a laissé le souvenir d'une cache... D'accord. Donc ça c'est un truc... C'est un truc annexe. Ouais, bon. Ça c'est pour les bonus. Où sont les gens ? Il doit y avoir quelqu'un ici. Putain c'est chelou quand même Paris, je la voyais pas comme ça en fait. Je voyais pas Paname comme ça dans le futur. Enfin bon, si vous voulez. Allez. Allez, on grimpe. Putain par contre elle est assez agile là. La petite... La petite Néline là. J'aime bien son nom en plus. Néline, c'est super classe. Allez. Enjambez le rebord. Allez. Oh là y'a de la baston. Oh putain. Elle fait flipper. Putain j'ai qu'une barre de vie le truc. Je devais atteindre le seuil critique et appuyer sur... Le menu. Un combo de 5 coups. D'accord. L'exécution. Presser et la régénération de l'ordre des points de vie. Ah oui d'accord. Ah donc il y a des combos qui me donnent des points de vie. Très bien. Ah il faut les ajouter. D'accord. Attends. Combo. Un truc qui me régène 9. Tiens. Voilà ça. Ça me régène 9. Et... Oula ça a l'air bizarre leur truc franchement. Je vais mettre ça aussi. Oula ça a l'air super chelou. Je comprends rien. Ah voilà ça me redonne de la vie en fait. En faisant un combo. Ça me redonne de la vie. Oula qu'est-ce qui se passe ? T'as l'image qui part en... Et une musique bizarre. Bon. Ok maintenant j'ai compris. En fait c'est avec les combos qu'on reprend de la vie. Ah super. Ça c'est un beau système. C'est bien trouvé. Allez. On le défonce. Hop là. Esquive t'as rien compris. Bim bim. Là. Alors attends. Voilà. Oula. Allez. Oula c'est le droit qu'il a mis. Qui s'est pris je vais dire. Oula. Ouh. Pas mal. Bon allez. J'ai repris toute ma vie. Par contre dans les combats je trouve ça assez bourrin. C'est du beat them all. C'est du gros bourrinage. Je pense qu'on aura des armes par la suite. Mais c'est quoi cette musique horrible sérieux. Je sais pas si c'est fait exprès. Il y a une musique horrible. Pas trop. Bon bah écoutez. Pourquoi pas. Mais putain. Ils sont increvables ou quoi sérieux. Je peux faire que ça. Je peux pas les choper ou. Ah si. Mais je peux frapper avec le B. Mais il faut le dire bordel de merde. Ah non. Ça marche pas. Ou alors c'est qu'à la fin. Tac. 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 Ouais. Enfin bref. Laisse tomber c'est fini. Bon. Allez. Laisse tomber. J'ai du mal encore avec ce nom de dieu de jeu là. Allez go. Je trouve ça un peu trop brûlant les combats. C'est juste du. Du boom boom avec les points. Et puis voilà. Allez on avance. Chariot. Activé. Ouais c'était Nihim de ouf. Ouais. C'était trop dur. Bon. Allez saute. Yeah. Allez. Ouais c'est bon. Oula. Putain il m'a fait flipper. Mais non putain sérieux. On va pas me faire chier encore. Alors tac. Tac. Alors tac. Tac. Ah oui on peut faire plusieurs. Oh bien. C'est bon. D'accord je vais me piger. Tac. 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 Ouais en fait attends. Je vais peut-être essayer de le. De le mettre. Au rebord là. Pour que je puisse le pousser. Putain ça arrête plus. Voilà dégage. Forêt. Ah ouais je pense qu'il faut. Nouvelle quoi. Nouvelle clé disponible. Ok. Combo lab. Qu'est-ce qu'il y a. Il y a encore un nouveau truc qui est disponible. Qu'est-ce que je disais. C'est ça ? Non c'est pas ça. Putain je comprends rien. Je comprends rien. Laisse tomber. Euh vas-y. Hop. Il y en a combien de temps ? Putain 27 minutes. Sérieux. Je voulais faire un truc pas long. Mais là on a rien vu du jeu bordel. Bon allez on avance encore un peu. Jusqu'à aller. Jusqu'à 35 minutes. Dégage paquet de merde. Parce qu'en fait j'ai une autre vidéo à tourner. Juste après. Allez. Voilà. On monte. Ouais ça c'est assez connu quand même. Putain mais c'est beau. Sérieux moi je trouve ça bien. Des bonnes textures et tout. Comme par hasard j'ai des bonnes textures. Et là les textures sont dégueu. Pas grave. Ouais d'accord. Oh lui c'est un boss. Lui ça sent le boss lui. Donne-moi ta face. J'ai menti. C'est assez bizarre ces mecs là. Et viens là le boss je vais te mettre une bonne tannée. Douleur. Ah putain sérieux c'est... Ouh là il s'énerve là. Tu t'es trompé de vie. C'est pas moi je n'ai rien fait mec. Oh putain. Comment je fais pour esquiver là ? Ah oui. Oulé. T'as rien compris. Ah mais je l'ai défoncé. Ah oui je croyais qu'il s'est pris une mure. Je sais comme ça qu'il faut le battre je vois. Attends. On va mettre quand même des petits coups. Hop là. Et... Oh putain. Par contre elle est super rapide. Je peux faire ce que je veux avec elle. Seul est d'accord. Brison la garde. Bon. Ah mais d'accord. Donc c'est ça. Non. Tête de merde. Taïk. Taïk. Ah attends. Taïk. 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 Voilà donc là je peux... J'ai pété sa garde. Oh putain. Même une grosse tarte. Double tarte. Oh. Hop là je peux esquiver et boum. Par contre il y a une musique atroce. J'aime pas du tout la musique. La musique des combats elle est... Oh putain qu'est-ce qu'ils lui font là ? Ah il le feed. Ah ouais lorsqu'il est accompagné d'autres... D'accord en fait il faut éliminer les autres. Ok. Je viens de piger. Parce qu'en fait ils le feed ces enfoirés. Ça veut dire qu'ils le nourrissent. Bah il le... Il est plus puissant. Désolé du langage... C'est le langage des MMO. Ils appellent ça comme ça. Feed. Boum. Tiens dans ta face. Tiens espèce de fils de l'outre. Ah c'est bon. Hop on la dégage. C'est une grosse... Par contre je fais toujours la même chose c'est chiant. Alors attends tac. Oula. Putain il me met une grosse droite. Non. Je suis obligé de les buter d'abord. Je suis obligé de les buter d'abord. Putain c'est pas possible. Sinon il va me défoncer. Mais si je veux je n'arrête plus le mec je l'enchaîne. Oh. Elle esquive. Allez viens. Tac. Tac. Bim. 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 Oh putain c'était beau ça. Oh oui c'était beau. Allez viens toi. Viens espèce de sac à merde. Voilà. Oh putain il me met une grosse taille. Oh. Double taille taille. Faut pas que je blisse qui est... Qui est en fait que quand il frappe bah il en met directement derrière. Oh putain je crois que je l'ai eu. Bah ouais tu étais pourri. Bon. D'accord. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Putain et sérieux je l'aime bien. J'aime bien elle. Attends je vais voir ici. Qu'est ce qu'il a eu. What's up man. Je te traverse la gueule. Oh yeah. C'est n'importe quoi. Bon allez. Gru. Je vais avancer parce que là sérieux. J'ai énormément. Ah putain franchement pas mal surpris de ce petit jeu pour l'instant. Ça a l'air franchement bien. Après il faut voir par la suite. Mais ouais surpris par le côté... Par le côté... La pâte artistique si vous voulez. J'aime bien cette espèce de pari... Futuriste un peu post-apocalyptique. Avec des espèces d'hommes infectés, chelous, de pauvres et tout. Ça j'aime bien. Mais par contre les gunfights, enfin les gunfights, les fights je vais dire. Je trouve ça assez banal, je trouve ça assez basique. Et puis bah oui c'est du bourrinage en fait. Tant que j'ai pas de nouvelles armes... Oh putain. J'ai failli crever. Tant que j'ai pas de nouvelles armes ou quoi que ce soit pour moi ça sera que du simple et du basique. Mais je pense que comme à la vie il y aura de nouvelles armes. Parce que franchement sinon ça serait pourri. Voilà. Bon. En tout cas au niveau de l'univers et tout c'est pas mal. Franchement c'est bien. Ah ouais c'est joli. Enfin c'est joli. La ville est toute défoncée et tout mais c'est bien fait. C'est bien fait. Regardez ça sérieux. Ouais c'est classe. Ah non de dieu. Bon. Ah oui il est là le Laking Mine. Merci pour arriver au bar de Tommy. Au bar de Tommy. Le gros Tommy. Non c'est le gros Tommy je crois. Dans les Simpsons ouais. C'est le gros Tommy. Bon allez. Merde pas par ici. Ah oui d'accord donc ouais. En fait t'as les petites flèches jaunes là qui nous montrent par où aller. Bon. En fait c'est pas scripté alors c'est ça c'est bien. Enfin si c'est scripté ça nous montre où il faut aller mais... Mais tu veux pas faire ? Comment tu fais ? Bah je descends au pire. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Bonjour toi. Ah c'est une poissonnière. D'accord. Qu'est-ce qu'elle me vende ? C'est des crevettes ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ça donne pas envie. Toi qu'est-ce que tu vends ? Ouais bon. Allez. Je ne parle pas aux inconnus mais t'es une vendeuse. Normalement tu dois parler. Ah encore une... Je ne crois pas que ce soit la boutique que vous cherchez. Encore du poisson. Bon. Putain les grosses moules. Bon bref. Allez on avance. Je pense que la politesse ne fait plus recette. Franchement c'est pas mal. C'est vivant et tout. J'aime bien. J'aime bien. Il y a du monde et tout. C'est bien. D'accord. Je crois que je suis le seul homme sur cette planète qui a raté l'échelle. Bébé ! Comment tu montes ? Ah voilà. Bon. On va aller au bar et on s'arrêtera ici. Passerelle. Merde. Allez go. Voilà. Encore passerelle. Ça c'est bien ça. Elle commence à me faire chier le chien d'or là qui est... Hop là. Le chien qui est à bois dehors. Plaque de métal. Oh putain. Le pauvre rat. Ok. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui encore. Ouh là. Comment j'ai fait ça ? Déjà ça c'est un bon truc. Voilà. Moi qui me plaignais des combats. Ça c'est un bon petit truc. Ça a l'air d'être pas mal ça. Ce nouveau coup là. Mais par contre elle l'a fait toute seule. J'ai pas compris. Oh. Putain. Je crois qu'il y a une jauge. Peut-être que c'est une jauge qu'on va remplir. Et au bout d'un moment après ça fait ce... de ce gros coup. Ah enfin il est mort. Bon. Ah d'accord. En fait c'est... Elle se rappelle de ce coup. Très bien. Ok. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. Tommy. Bon. Ouais. Ah oui d'accord. Pour vous dépasser plus rapidement. Mais elle s'est maintenue Herbé. Ah oui. Allez d'accord. Oula. Allez. Ouais. C'est franchement... Grimpette, grimpette. Mais c'est bien. C'est pas pour me déplaire. Moi j'aime bien ce genre de... Super le raccourci Edge. J'aime bien ce genre de truc. Allez. Non. Monte. Voilà. Putain bordel. 37 minutes. C'est un truc de fou. Ah merde. 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 Je suis con. Je suis con. Je vois le truc mais je saute quand même. Bon. Première mort. C'est cool. Conseil suivant. Ouais. Bon. Bah ouais. Franchement pour l'instant ça a l'air pas mal ce petit jeu. Ça a l'air franchement pas mal. Je vais y continuer. Je vais peut-être le finir même. Après ça dépend de si j'accroche ou pas. Moi je suis comme ça. Si j'accroche plein de jeux. Bah j'arrête directement. J'ai plein de jeux que j'ai arrêté directement. En fait je les ai juste commencé et puis j'ai arrêté. Comme une merde. Non. Bébé comment je fais alors ici là. Si il y a de l'électricité. Ah il faut attendre en fait. Ça le fait un moment après ça s'arrête je crois. C'est ça ? Ouais. Allez go. Hop là. En quoi qu'est-ce que je disais ? Ouais il y a plein de jeux que je commence. Et puis j'accroche pas donc j'arrête. Donc ils sont en train de pourrir dans mon plein cas. Mais bon. J'aime bien tout essayer. Oula. Parce que franchement des fois on peut tomber sur des perles. Comme Alan ou Alic. Je vous donne que ce jeu. Mirror Edge. Voilà. Il y a plein d'autres jeux comme ça. Donc essayez franchement tout parce que. Des perles. Il y en a partout. Alors. Il faut descendre. Hop là. Mais en tout cas elle se manie super bien. Tout à l'heure je disais que c'était assez chelou. Mais franchement ça va. Ça passe bien. Quand on s'y fait. Ça se manie bien. Elle est rapide. Elle est... C'est jouissif. Oh putain c'est beau. Oui monsieur. C'est bon. Ouais franchement c'est beau. Et enfin. Le Leaking Brain. Le Leaking Brain. Il est là. Donc j'y vais comme en bord d'aide de merde. Je passe par ici. Par contre ouais. Je disais que c'est pas scripté. Mais c'est quand même un petit peu linéaire. Je vais pas vous le mentir. Parce que il y a que ce chemin pour y aller. Ça je veux dire. C'est pas un monde ouvert. C'est pas on se démerde pour y aller. Vous voyez. C'est en fait. T'as un chemin. T'es obligé de suivre ce chemin. Pour y aller. Après c'est que le début du jeu. Peut-être qu'après c'est pas comme ça. Mais. Après c'est pas non plus un grand défaut. Si c'est bien fait franchement ça peut même être un atout. En général j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est trop trop linéaire. Mais j'aime bien quand on nous montre un petit peu. Où aller. Parce que des fois je bloque. Je bloque sur des trucs tellement con que. Bah voilà. Bon bah voilà. Je suis Holy King Brain. Ferme la Bob. D'accord. Donc on va se laisser ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je ferai peut-être d'autres vidéos dessus. Même si bon. Youtube c'est rempli de vidéos de Remember Me. Donc me dites moi si vous voulez voir d'autres vidéos dessus. Y'a pas de soucis. Moi je suis. Je suis disponible. Enfin bref. Putain de merde. Pourquoi j'ai fait ça. Bref. Laissez tomber. C'était Wake sur Remember Me. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao. Et puis à la prochaine les mecs. Salut.